Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sur l'aile gauche peut-être avec Baassa qui provoque la frappe de Baassa C'est au pied du poteau gauche de Steve Elana Encore un joli mouvement avec Bastia Lonnet La frappe maintenant le but L'ouverture du score de Charles Boateng Qui ouvre le score pour l'USA Branche Mont-Saint-Michel 1 but à 0 Hicham Lab et son pied gauche Ballon en profondeur Oh quelle parade Ça revient pour Boateng qui avait la balle du doublé Contre-attaquant Bastia Lonnet Qui est remise Donc pour cette frappe déviée Et c'est le but me semble-t-il de Hicham Lab Qui a été dévié par La défense sur le TS Lobé Steve Elana Qui n'a rien pu faire Pumbuni qui tente De bien se dédoubler Tout simplement On prétend main forte à l'attaque Le ballon à l'entrée de la surface L'occasion Et le but La réduction du score Réduction du score de Sekou Keïta Là Ça va avoir 10 grosses minutes Et ça on en parlera un petit peu plus tard Parce qu'il y a une bonne action là pour Mogdad Dans la surface de réparation Pied droit La nouvelle parade Et en deux temps peut-être pour Mogdad Qui touche Le poteau s'a bien suivi derrière Et l'ouverture du score Et bien de Diallo Qui avait bien subi Sur cette action Il semble qu'à l'époque C'était en réserve Donc en National 2 Oui c'est ça Attention à cette relance de Louis Souchaud Avec Mogdad Qui avait ouvert son pied C'est peut-être pas terminé Avec le ballon qui va revenir Justement vers Diallo Et là voilà Peut-être le bully break Deux buts à zéro Le doublé Le doublé surtout Pour l'attaquant Mamadou Diallo 24 ans Son troisième but Il a perdu ce ballon Face à Jason Buayon C'est bien joué C'était très bien joué Ça de la part du nouvel entrain C'est Lé qui va aller chercher Mogdad Il a les cannes Mogdad il a fait la différence Il va aller frapper Et le troisième but Et bien voilà Jeté de confetti Chez les supporters De Créteil Qui ont vécu ce but Au plus près 3-0 cette fois-ci La cabane Est tombée sur le chien Vincent Alexia Rojo Peut-être pour redonner Du bon moqueur Justement à son équipe de QRM Le centre il est parfait Hop 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 Mais quel arrêt Mais quel arrêt de Veyron Abdelmoula Jeanez C'est bien fait Très bien fait pour Abdelmoula Sur le côté droit Le centre Abdelmoula toujours Jeanez dans la surface de réparation Et le but Et bien c'est dedans Celle-là on l'a pas forcément vu venir Mais en tout cas Et bien c'est bien dedans Guillaume Jeanez La frappe A l'entrée de la surface de réparation Et l'ouverture du score Ici à Lyon Pour Concarneau Cette défense athlétique De Concarneau Et Mathieu Isikian C'est au premier poteau Et c'est touché Par un du Cherrois Et c'est l'égalisation Égalisation A été bien rattrapé Par la défense de Concarneau Ouais le tacle là De Pierre Charles Attention au Pierre Charles Parce qu'il a déjà un avertissement Oula le deuxième Et exclusion De Jordan Pierre Charles Quarantième minute de jeu Avec Boudermal Sortant en bonne position Au 5-1 Bien défendu Et pénalty Pénalty Face à Basilio Rivas Et Basilio Qui s'interpeute Sur ce pénalty A Rivas A l'entrée De la surface de réparation La petite talonnade C'est très très bien fait Ça passe juste à côté Le même corner que le précédent Cette fois-ci Aoul Azian va pouvoir frapper Une frappe en plaie Une frappe en roulé Le premier but De la soirée Pour Aoul Azian Ça n'a pas traîné On vous l'a dit C'était parti extrêmement vite On va en parler Saïd Al-Aza Saïd Al-Aza Pas en position d'hors-jeu Saïd Al-Aza Qui marque ce deuxième but Le deuxième but Inscrit par les Boulonnais Il est l'oeuvre cette fois-ci De Saïd Al-Aza Ouada Ouada face à Seineville Ouada qui se fait en bonne position Ouada qui frappe Et le poteau Et le poteau pour Ouada Maxime Pento Pento Non là Il n'y a personne Il y avait une faute de main Effectivement Alexandre Durimel Rifi Monanda Contre-pied parfait Et réduction de l'écart En faveur de Bastia Borgo Avec ce but d'Alexandre Durimel Tirage de maillot Monsieur l'arbitre ne l'a pas vu Et même un carton rouge direct Un carton rouge direct Pour Kolomwani Aoulazian Aoulazian Attention Et voilà c'est un carton rouge C'est logique Vers la surface Il y a vraiment du duel Ballon pour coup Sur le bon contrôle Cette fois-ci De la poitrine Il décale avec Attic Attic qui remet Vernir long C'est placé C'était magnifique Ça passe juste à côté de la cage C'est deux saisons De 2017 à 2019 C'est passé Et il avait été formé A Dijon Dans la balle en la surface Lem qui essaie de mettre en rentrée Avec Attic Attic est passé C'est le but Le but de Sofiane Attic 1-0 Pour cette équipe De Bourg-Combresse Et quel travail Signe Arnold Lem Derrière le petit coup de pâte Il récupère encore un ballon Avec Lem Lem qui va peut-être Pour frapper Et Lem qui met la frappe Et le poteau Quelle action pour Bourg-Combresse Le petit ballon Avec Domboa dans le dos Mal défendu Et le ballon est enlevé Oh ! Le caraté Incroyable C'est Bosquet Je crois bien Qui est dans la surface Oh et il essaye de donner Le ballon gratté Par Bougedra Bougedra qui va peut-être Pouvoir l'ouvrir Et là La parade D'Axel Maraval D'Axel Maraval D'Axel Maraval D'être joué Cette contre-attaque Le centre vers Kylian Lebon Oh ! Et contre son camp C'est la faute Et il va certainement Et oui voilà Deuxième C'est le rouge Pour Hilal Bouguera Le capitaine Pechocchi Contre le ballon Il attend l'arrivée De Campagnini C'est fait Andiani Il va centrer Pour David Paul Et la tête est élevé Bien joué Qu'est-ce que c'est bien joué La tête est croisée La tête est croisée Et un petit peu sous pression La faute du gardien Le premier but de la partie La bourde monumentale Il y a beaucoup d'hésitation Entre le défenseur et le gardien Quelle faute Mais qu'est-ce que c'est ça L'erreur monumentale D'Ebiterrois Et alors là On parlait d'un but Casquette tout à l'heure Du côté de Béziers C'est la même C'est quasiment À l'identique Très belle Celle-là Avec la possibilité Patronne de marquer Côté droit La frappe Et le détour Et le but Le second but D'Ebiterrois Alors celui-là Par contre C'est pas un but casquette Il est magnifique Il se trouve que le gardien Était bien placé Sur la trajectoire Mais qu'est-ce qu'il s'est passé Là C'est pas possible Oh la 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 Mais quelle action À nouveau Capté par les visiteurs Et en contremené Terrible Et la frappe Oh le bel arrière De Metsanvio Touma justement Touma dans les air Mais la frappe Et les accès Oh terrible Le but inscrit Par Anthony Roby Qui vient d'égaliser Qui vient d'égaliser À l'instant même Écoutez On va sentir cette équipe Revenir dans le match Ville Biterrois Et c'est le 2 à 0 Après cette sortie De David Bohrhozer Et oui le but Est accordé Et ça fait donc 2 buts à 0 Pour Sao et le Red Star Dans la profondeur Avec cette balle C'était bien joué Avec Labore Qui s'arrache Pour aller chercher Ce ballon La demi-volée Et c'est le 3 à 0 La demi-volée Réalisé par La demi-volée Réalisé par